Les carnets qui tirent vers le haut, en particulier sur le CAC 40, le CAC 40, le FC, le futur CAC, qui se trouve actuellement à 4930 points pour un composite aux alentours de 4953 points. On attend donc une vingtaine de points de gap, côté cette fois-ci, vous l'avez compris, vendeur, avec une récupération possible. En tout cas, ceux qui veulent acheter sont déjà sur le coup, tout simplement, puisqu'ils créent artificiellement des mèches qui sembleraient effectivement à ceux qui sont là, c'est uniquement pour tendre les acheteurs vers le haut. Rappelez-vous, quand on veut faire acheter un marché, c'est que nous, nous voulons le vendre, et c'est qu'on balance des actualités effectivement extrêmement positives, du style tout va bien, toutes les sociétés c'est génial, on brasse de l'argent par millions de dollars. En tout cas, ça devient compliqué, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait le rythme ambiant. Dans les médias, ce n'est plus tout à fait ça, on n'y comprend plus rien, il n'y a rien à y comprendre. Le marché, effectivement, va descendre parce qu'il est monté beaucoup trop haut, beaucoup, beaucoup, beaucoup trop haut. Qu'est-ce qui pourrait être, Luc, le déclencheur d'une baisse plus que de raison ? Parce que baisse qu'on y est, on est dans un marché qui est extrêmement bearish, ça c'est clair, mais qu'est-ce qui pourrait, Luc, entraîner une accélération monumentale d'une baisse ? Tout simplement, les élections dans moins de deux semaines, vous savez, aux États-Unis, les législatives américaines. Si Trump perd de la confiance auprès des électeurs américains, il lâchera les marchés, parce qu'il se dira avoir été au bout de ce qu'il devait faire, il lâchera. Oui, c'est lui qui tient les marchés américains, je regrette, je suis quasiment persuadé de ce que je dis, sinon complètement persuadé, c'est lui qui tient les marchés indices américains. Et c'est parce qu'il est là que les marchés, effectivement, montent. Le moment où il lâchera les marchés, parce qu'il a effectivement beaucoup d'argent investi sur les marchés, le moment où il lâchera les marchés, les marchés se cassement la figure. Il a suffisamment aussi, j'allais dire, d'autorité sur certaines sociétés pour faire d'abord un passé des messages foireux, mais en plus, quand je dis foireux, c'est à l'envers de la réalité, mais en plus, il a cette autorité pour faire acheter certains gros groupes comme BlackRock ou d'autres, de façon à pouvoir rassurer tout le monde quand lui se met à vendre les marchés. En tout cas, aucun intérêt pour lui que les marchés baissent. Bien évidemment, à moins de deux semaines avant une élection, il a plutôt intérêt que les marchés montent. Ça, c'est Donald Trump, encore une fois. Sous-titrage Société Radio-Canada